– Dimanche prochain, la France connaîtra les noms de ses 577 députés et de leurs suppléants, car dans les élections législatives, il ne faut pas oublier que c'est un binôme, en général un homme et une femme, qui est envoyé à l'Assemblée nationale. Certes, c'est bien le député élu qui siège, mais son suppléant a lui aussi un rôle à jouer. – Ils sont les oubliés de ces élections législatives. Les candidats suppléants sont issus bien souvent d'une autre localité de la circonscription. Exemple avec le Tapura Wiratira, qui a choisi Benoît Kautey, le maire de Nuku Hiva, pour suppléer Mayna Saj, et Joachim Tevatua, Tavanader Iwabe, pour former un binôme avec Nicole Sanker. Durant la campagne, le suppléant est celui qui permet de créer un lien entre le candidat officiel et la population d'une commune que celui-ci ne connaît pas directement. Exemple avec le Tapura Wiratira, c'est Evans Haoumani, le maire de Mouria, qui est chargé de faire campagne pour Moina Greg dans sa commune, et Fernand Tahieta, le maire de Toubouei, pour Teoura Iriti. Durant le mandat, le suppléant n'a aucun statut officiel. Il n'est pas tenu à des obligations juridiques ou administratives et ne bénéficie pas d'indemnités. Il est amené à remplacer le député titulaire, si ce dernier est nommé au gouvernement, au conseil constitutionnel ou défenseur des droits, en cas de décès, ou s'il est chargé d'une mission de plus de six mois, et depuis cette année, s'il démissionne pour respecter le non-cumul des mandats. En revanche, en cas de démission du député titulaire, même pour une cause sérieuse, exemple une maladie, il entraîne avec lui la démission d'office de son suppléant. De nouvelles élections législatives partielles sont ensuite organisées. C'est ce qui s'est passé en 2014 avec la démission d'Edouard Fritsch, suivie de l'élection de Mainassage. Nicole Sanker, bonsoir, bienvenue. Vous êtes candidate dans la deuxième circonscription. Vous avez remporté quasiment 38% des suffrages au premier tour. Votre suppléant est Joachim Tevatoa, maire de l'Aivave. Est-ce que c'est un choix stratégique de prendre quelqu'un des Australes ? Bonsoir, Sybèle. Bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent. Un petit mot d'encouragement pour nos futurs bacheliers. Alors, il est vrai que nous avons, au sein du parti, choisi de prendre un suppléant venant de l'archipel des Australes. Et le nom de Joachim a été choisi par les maires des Australes, pour porter la voix des Australes. Alors, désenclaver les archipels, c'est dans votre programme. Et comment cela va se traduire à l'Assemblée nationale ? Au niveau des accords de l'Élysée, puisque c'est de là que part notre programme, il y a une partie qui est justement réservée au désenclavement des archipels. Et nous y avons inscrit, évidemment, le dispositif de la continuité territoriale que nous voulons élargir à l'intérieur de la Polynésie française. Ce dispositif existe aujourd'hui pour les Polynésiens qui veulent se rendre en métropole. Mais nous voulons l'étendre à l'intérieur de la Polynésie française. Et surtout, nous souhaitons faire bénéficier les archipels éloignés du fonds du très haut débit, donc une aide de l'État pour justement construire de nouveaux câbles afin que les populations éloignées puissent bénéficier aussi du numérique. Vous êtes un élément clé du gouvernement, ministre de l'Éducation, ministre des Sports. Vous aurez 30 jours pour démissionner si vous êtes élu. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter ? Alors, comme je l'ai dit depuis le début, ma candidature est portée par l'ensemble des élus de la circonscription 2. Et en fin de compte, ce choix s'est porté sur moi parce que depuis trois ans déjà, je travaille avec l'État, j'ai établi de bonnes relations. Et évidemment, au niveau de l'éducation et au niveau du sport, j'ai aujourd'hui un bilan concret suite à ce dialogue que j'ai pu mener avec l'État. Vous proposerez quelqu'un en particulier au président Fritsch pour vous remplacer si vous êtes élue ? En tous les cas, j'espère bien faire partie de la discussion et puis donner mon avis sur le choix. Surtout, par contre, ce que je souhaiterais pour la continuité des travaux que nous avons engagés, c'est qu'au niveau du ministère, l'équipe puisse rester, évidemment, pour accompagner la personne qui sera désignée pour me succéder. Alors, c'est forcément une femme qui sera élue à l'issue de ce deuxième tour dans votre circonscription. C'est important, selon vous, d'augmenter le nombre de femmes au Palais Bourbon ? De toute façon, en Polynésie française, on peut dire qu'on montre un peu l'exemple, puisque nous avons instauré la parité aussi bien au niveau des conseils municipaux, au niveau de l'Assemblée. Bon, un petit effort encore à faire au niveau du gouvernement, mais en tous les cas, je pense qu'il est nécessaire pour le débat d'avoir des hommes et des femmes, puisque nous avons des sensibilités différentes, nous avons des préoccupations différentes, et donc ça peut vraiment enrichir le débat, tout à fait. Alors, plusieurs candidates au premier tour, dont Tepoua Raouri et Téritreï, portés par le maire de Païa, Jacques Ygrave. Vous êtes soulagée de vous sentir soutenue par le maire de Païa ? En tout cas, je remercie encore une fois le maire de Païa, Jacques Ygrave, qui a tenu parole, puisque dès le départ, il s'était engagé à soutenir, à me soutenir, si évidemment, je franchissais le premier tour, et c'est chose faite aujourd'hui. Et Tina Croce, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Aucun contact. Quel est le dossier qui vous tient le plus à cœur ? Votre priorité, si vous êtes élue ? Au niveau de l'équipe, puisque nous avons décidé de travailler en équipe, d'être cinq parlementaires au service du gouvernement pour défendre l'intérêt des Polynésiens, il est clair que notre priorité est de terminer le travail qui a été engagé par nos parlementaires, et je pense notamment à la réforme du statut, au suivi du nucléaire, mais aussi à la mise en place du tribunal foncier. Ce sont des discussions qui ont déjà commencé avec l'équipe gouvernementale précédente, et en tous les cas, qu'on souhaiterait voir achevées avant la fin de l'année, et ensuite, évidemment, commencer à débattre sur l'accord de l'Élysée, prendre contact avec les différents ministères pour pouvoir avancer au plus vite sur ces dossiers. Merci beaucoup, Nicole Sanker, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre rendez-vous politique demain matin en radio avec les invités Café Législatif, si c'est à 7h30, Malouki Durie recevra Moetay Brodersen et Patrick Howell, candidats dans la troisième circonscription. Autre rendez-vous de la radio, le journal des élections préparé est présenté par Tita Wadoum à 6h40 en thaïtien et 7h10 en français. Voilà pour les législatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada